Bonjour à vous, je vais essayer dans cette vidéo de vous guider au mieux pour créer votre page Wikipédia Entreprises, mais surtout savoir si c'est le bon moment pour vous de vous atteler à cette tâche, parce que je l'ai observé en tant que contribuiste bénévole puis professionnel sur Wikipédia, il y a énormément d'entreprises, de start-up, de scale-up, qui en France, comme dans tous les pays du monde, essaient chaque jour de créer leur page Wikipédia et rencontrent des difficultés, voire même sont après bloqués, blacklistés, parce que c'est difficile de comprendre bien comment fonctionne Wikipédia, les critères à respecter pour créer une page, pour justifier la notoriété, et donc je vais essayer de vous transmettre toute mon expérience pour que vous soyez autonome, pour savoir si oui ou non c'est le bon moment de créer la page Wikipédia de votre entreprise, savoir quels sont les prérequis que vous n'avez pas encore atteints, et comment faire, comment axer peut-être votre travail de relations presse pour espérer avoir une page Wikipédia, et puis si c'est bon, vous remplissez bien ces critères de notoriété, et bien comment construire votre page, la publier, et faire en sorte de maximiser les chances qu'elle reste en ligne au mieux, telle que vous l'avez pensé. Alors pour cela, je m'appuie sur un article qui est en accès libre sur mon site internet, et je vous y renvoie, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de suivre un tuto à l'écrit sur ces sujets-là qu'à l'oral. Néanmoins, je vais essayer de vous donner quelques billes aussi à l'oral, donc pour cela, je vous propose de suivre le même plan que j'ai suivi dans cet article. Déjà, prérequis indispensable, et je vois trop de CIO ou d'employés d'entreprise ne pas assez passer de temps sur cette étape cruciale, fondamentale, qui est de savoir vraiment si votre entreprise peut figurer sur Wikipédia. Les critères de Wikipédia ne sont pas les mêmes que les critères de notoriété, on va dire, dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que leur entreprise, par exemple, a beaucoup d'employés, a un gros chiffre d'affaires, a été citée et passée, par exemple, sur BFM, c'est suffisant pour justifier de sa présence sur Wikipédia. Parfois aussi, on pense que parce qu'il y a des entreprises de notre secteur qui sont sur Wikipédia, qui ne font pas mieux que nous, on est légitime d'avoir sa page sur Wikipédia. Je comprends bien sûr ces croyances-là, mais sur Wikipédia, il y a des critères de notoriété qui ont été définis collectivement, qui sont parfois modifiés et qu'il faut absolument respecter si vous ne voulez pas voir votre page modifiée. Et donc, c'est à ces critères-là que je vous renvoie pour vérifier si, oui ou non, vous respectez bien les conditions pour figurer sur Wikipédia. Et tous les critères que j'ai listés, le nombre d'employés, depuis quand votre boîte existe, le fait d'avoir été cité, le fait d'avoir un gros chiffre d'affaires, il n'y a aucun de ces critères-là que j'ai listés qui font partie des critères qui permettent de justifier de votre présence sur Wikipédia. Même si vous voyez des entreprises, je sais que c'est très rageant, qui ont leur page et qui font, entre guillemets, pas mieux que vous, il est fort possible que ces entreprises, leur page ait été créée il y a peut-être 5, 10, 15 ou 20 ans, quand Wikipédia était bien moins exigeant sur le respect de ces critères de notoriété. Et peut-être que ces entreprises, leur page sera supprimée dans quelque temps, un débat d'admissibilité sera ouvert et elles seront supprimées. Ou juste, elles ont eu de la chance. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, si vous ne respectez pas ces critères, les chances que vous ayez de figurer sur Wikipédia sont quasi nulles, surtout sur Wikipédia français et en anglais. Et si vous faites appel à des contributeurs plus expérimentés et rémunérés, ce n'est pas en passant par ces contributeurs et contributrices qui vous demandent une rémunération, que ça vous garantit du tout de figurer sur Wikipédia. Donc, les critères, lesquels ils sont ? Alors, pour les entreprises, il y a des critères, mais qui concernent une minorité d'entreprises, qui sont en lien avec le fait d'être à l'origine d'un indice boursier. Mais c'est très rare de rentrer dans ces critères-là. Donc, c'est les critères généraux qui sont valables pour les critères d'entreprise. Et ces critères généraux, c'est ceux-là. C'est avoir deux parutions, au moins, dans des médias d'ampleur nationale et des médias généralistes, pas spécialisés. Ça va être des médias, par exemple, comme Le Monde, Le Figaro, BFM. Donc, deux parutions dans des médias, centrées uniquement sur votre entreprise. Ça veut dire qu'ils ne parlent que, que, que de votre entreprise. Ce n'est pas qu'ils détaillent, par exemple, cinq entreprises ou pas un journaliste qui va vous citer, mais qui va parler d'un sujet plus général que votre entreprise. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que ces deux parutions soient espacées d'au moins deux ans. Donc, par exemple, une en janvier 2019 et une en janvier 2021. Et il faut aussi que ça ne soit pas du public rédactionnel. Ça veut dire que ça ne doit pas être vous qui avez payé un poste sponsorisé pour figurer dans ce média-là. Il faut aussi que l'article, le passage TV, le passage radio soient suffisamment longs. Si vous avez quatre lignes dans l'article ou un passage de 20 secondes, ça ne compte pas. Donc, vous voyez que c'est des critères qui sont quand même assez restrictifs. Et si, d'ailleurs, vous n'avez que deux parutions, même si, en théorie, ça passe, souvent, ça ne va pas, vous allez être recalés. Et faites attention aussi, les parutions dans les médias, la presse régionale, c'est bien en appui, mais ça ne suffit pas. Ça ne vaut pas une parution nationale. Donc, il faut que vous alliez chercher dans Google Actualité, par exemple, dans le web, dans YouTube, dans plein de bases de données différentes. Si vous avez bien ces minimum, minimum, minimum de parutions. J'ai fait une petite formation pour vraiment vous aider à identifier, si vous n'arrivez pas à le faire par vous-même, pour trouver justement ces sources sur lesquelles vous appuyez. Et je propose aussi un audit pour les personnes qui souhaitent déléguer complètement cette étape-là. Vous aurez des informations, si vous le souhaitez, sur mon site Internet pour ça. Mais normalement, je vous donne vraiment toutes les billes pour que vous puissiez le faire par vous-même. Alors, admettons que vous vous rendiez compte que vous n'ayez pas ces deux parutions minimum nationales, pas de contenu sponsorisé, centré que sur votre entreprise, dans des médias vraiment d'ampleur. Et bien là, il faut soit laisser faire, on va dire, la nature, et voir si petit à petit, au fil des années, des médias vont s'intéresser à vous, soit mener un travail de relation presse spécifique pour vous faire connaître des médias, en étant accompagné ou en faisant ça en interne. Admettons que c'est bon, vous avez ces plusieurs parutions centrées sur vous qui respectent les critères de Wikipédia. Là, vous pouvez vraiment vous lancer dans le processus de création de pages Wikipédia. Alors, je vais vous aider du coup dans ce processus-là. Donc déjà, il faut que vous créez un compte, c'est gratuit et rapide sur Wikipédia, ou vous utilisez un compte déjà existant. Vous vous connectez à votre compte, vous allez en haut à droite sur l'icône qui représente la silhouette d'un tronc, et vous cliquez sur Brouillon. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer votre page Wikipédia en brouillon. Pour créer votre page, je vous invite à vous inspirer de pages similaires qui sont jugées de bonne qualité sur Wikipédia. Pour cela, je liste dans l'article comment les identifier. Il y a des articles qui sont labellisés de qualité, et je vous en ai mis certains en évidence. Donc, vous pouvez aller voir cette liste d'articles de qualité et vous inspirer de un pour construire toute votre rame d'articles. Donc, première étape après avoir créé votre compte et trouvé un article d'inspiration, c'est de construire un plan conforme. Wikipédia a vraiment toute une structuration type, avec une zone d'introduction, où c'est un résumé des informations qui sont dans la suite de l'article, sans référence, le contenu de la page, et une zone de fin de page avec les références, les liens externes, la bibliographie. Vous devez aussi ajouter ce qu'on appelle une infobox. C'est ce que vous voyez apparaître là, à l'écran. Je vous ai mis aussi dans l'article un plan un petit peu plus détaillé, avec vraiment le nom des différentes rubriques. En général, pour les entreprises, voilà moi comment j'essaie d'organiser des pages. Si c'est une très grosse entreprise, avec beaucoup, beaucoup de passages médias, on peut avoir plusieurs sections. Historique, organisation et performance financière, activité, marques, produits et services. Mais très souvent, en fait, dans les entreprises, il n'y a pas beaucoup encore de parutions médias. On va avoir juste une page historique et activité. En général, c'est déjà largement suffisant. Parce que, et je vais le développer plus loin, le but avec Wikipédia, ce n'est pas d'essayer d'en refourguer le plus possible, d'être exhaustif, mais au contraire, de faire une bonne synthèse de l'existant et de ne pas chercher à en rajouter des tonnes. Ensuite, il faut que vous rassemblez le maximum de sources externes à votre entreprise qui parlent de vous. C'est-à-dire que pour construire l'article, pour faire référence à des sources, vous ne pouvez pas vous appuyer sur des communiqués de presse, sur le site internet de votre entreprise, où vous devez vraiment aller chercher ce que d'autres médias ont dit sur vous. Pas forcément des médias nationaux à cette étape-là. Ça peut être des médias régionaux, des médias régionaux, des petits médias en ligne spécialisés. Mais vraiment, il faut aller chercher des sources externes à l'entreprise. Wikipédia ne voit pas d'un bon oeil si vous mettez en référence des affirmations que vous mettez des sources vers le site de votre entreprise. Cela peut être perçu comme de l'auto-promotion et ces liens seront d'office supprimés. Donc là, normalement, vous avez déjà fait cette étape-là pour vérifier la notoriété de votre entreprise. Vous allez utiliser des outils comme Google Actualité, Google Scholar, Google Livres, etc. Après ça, vous allez pouvoir vraiment rédiger votre texte. Alors moi, je commence toujours plutôt par une section plutôt que par l'introduction, parce que l'introduction doit vraiment être une synthèse de ce que vous aurez mis dans le développement de l'article. N'oubliez pas que vraiment chaque affirmation, donc chaque phrase ou chaque groupe de phrases doit être étayée par une source externe à l'entreprise que vous mettrez en référence. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas, à part peut-être pour les données dans l'info box, par exemple, sur le chiffre d'affaires, sinon il faut vraiment, pour chaque, par exemple, ouverture d'un nouveau marché pour chaque nouvel événement d'entreprise, qu'il y ait un média externe à l'entreprise qui en parle, sinon ce n'est pas jugé comme une information de nature encyclopédique et qui mérite en gros d'être sur Wikipédia. Ça aussi, c'est important de ne pas faire de copier-coller. Il faut que vous reformuliez les phrases. Il faut vraiment utiliser un ton neutre et factuel. C'est une erreur que je vois souvent chez les gens qui font en interne leur parc de Wikipédia. Par exemple, je vous donne des exemples de formulation dans l'article, il vaut mieux dire « la société est présente dans 120 pays du monde » plutôt que, comme je le vois souvent, « la société a connu un essor remarquable, à tel moins qu'elle est présente dans 120 pays du monde ». Alors, j'exagère, mais vous voyez en gros l'idée. Pareil, ne dites pas « les recherches menées par l'entreprise donnent lieu à de très grandes avancées sur la connaissance du microbiote », mais dites plutôt « selon le monde, les recherches menées par l'entreprise ont amélioré les connaissances sur le microbiote ». Restez vraiment humble, le plus humble possible. Sinon, ça risque d'être supprimé, votre page risque de ne pas être mise en ligne. Essayez aussi d'aller à l'essentiel, ne cherchez pas à être exhaustif. On n'est pas là sur un site, sur une page de votre entreprise qui liste un peu l'historique de votre entreprise, on est sur une page avisée encyclopédique qui est là pour faire une synthèse des gros événements et pas vraiment quelque chose d'exhaustif. Vous allez devoir aussi mettre en ferme correctement votre texte, qu'on appelle le « wikifier ». Je vous ai mis les liens vers l'article pour faire ça. Par exemple, il y a une seule chose qui doit être mise en gras, c'est le nom de votre entreprise dans l'introduction et pas de gras dans le reste de l'article. Vous devez créer des sections et des sous-sections. Vous devez éviter les listes à plus. Vous devez limiter les citations et les mettre en forme avec un certain type de guillemets. Vous devez mettre des liens externes que dans la partie prévue à cet effet et pas dans le corps de texte. Vous devez ajouter des pages catégories et portails. Je vous ai mis dans l'article tout vraiment pour arriver à bien respecter ces différentes choses. Pour les images, c'est quelque chose de compliqué aussi parce que vous devez être titulaire des droits de ces images-là et vous devez les ajouter sur un autre site avant de les incorporer dans votre article. Je vous ai mis toute la démarche aussi dans l'article. Vous devez les enregistrer sur Wikipédia et vous devez être l'auteur ou l'autrice de ces images-là. Si c'est un photographe qui les a faits, vous devez lui demander de les ajouter vous-même normalement sur Wikipédia pour que l'image ne soit pas supprimée. Vous devez aussi penser à faire des liens internes vers d'autres pages de Wikipédia. Par exemple, si vous exercez dans le secteur d'activité de l'automobile, vous allez sûrement parler d'automobile. Dans l'article, vous devriez mettre en surveillance ce mot et faire un lien vers les pages Wikipédia consacrées au monde de l'automobile. Et vous devez en faire le plus possible tant que ça reste cohérent, bien sûr, dans l'article. Vous devez, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent oublié, souvent parce que les gens ne sont pas au courant et pas parce qu'ils veulent forcément ne pas le faire. Il faut obligatoirement, si vous souhaitez respecter la réglementation de Wikipédia, ce que je vous encourage à faire, déclarer vos liens d'intérêt avec le sujet que vous traitez. Donc, si par exemple, vous êtes salarié d'entreprise ou directeur de cette entreprise, vous devez le faire figurer, idéalement même à plusieurs endroits sur Wikipédia. C'est obligatoire et contrairement à une pensée qu'on a, ce n'est pas ça qui risque plus de faire que votre page soit supprimée. Peu importe que vous ayez un lien d'intérêt ou non, si vous avez soigné la forme, que vous n'avez pas un contenu à nature promotionnelle, si vous n'avez pas adopté un ton trop promotionnel et si vous avez respecté surtout les critères de notoriété, ce n'est pas parce que vous décriverez ce lien avec l'entreprise que la page risque d'être supprimée. J'en ai fait l'expérience, j'ai créé plusieurs pages pour des entreprises ou des personnalités ou des institutions. Il n'y a aucun souci, elles restent en ligne si les critères de notoriété sont suffisants et si vous n'avez pas utilisé un ton promotionnel. Donc, je vous explique où faire et comment faire ces déclarations de lien d'intérêt. Le risque à ne pas le faire, c'est que vous pouvez avoir un bandeau de ce type qui restera toujours affiché sur votre page si par le passé, vous n'avez pas déclaré la contribution rémunérée parce que souvent, les wikipédiens et wikipédiennes s'en rendent compte. Il y a des gens sur Wikipédia qui se sont entre guillemets spécialisés là-dedans dans la chasse aux personnes qui créent des articles pour leur compte et qui ne déclarent pas leur lien d'intérêt avec le sujet. Comment publier sa page entreprise sur Wikipédia ? Alors, selon la façon dont vous vous êtes pris, selon l'historique d'ancienneté de votre compte, vous allez pouvoir mettre directement en ligne la page ou soumettre, et c'est souvent ce qui est encouragé, un brouillon en relecture et une personne va passer dessus. Je vous encourage plutôt à faire ça parce que si vous publiez directement votre page et que vous n'avez pas respecté les critères de notoriété, vous avez utilisé un ton trop promotionnel, même sans le vouloir, et bien la page risque d'être supprimée et vous aurez beaucoup plus de mal à la remettre en ligne un jour. Vous devriez passer par une demande de restauration de page, c'est un processus beaucoup plus compliqué. A l'inverse, si vous la soumettez d'abord en brouillon, vous aurez un retour d'une personne déjà et vous pourrez l'améliorer plutôt qu'elle soit supprimée d'office. Voilà pour ce que je voulais vous dire, une synthèse sur le sujet. Je vous renvoie vraiment à l'article qui vous guidera pas à pas et qui vous donnera aussi un petit récap' des erreurs à éviter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous l'article ou si vous avez cette vidéo, j'y répondrai.